... En Picardie, pour faire face au manque de médecins dans l'Oise, le département va proposer une aide financière à l'installation. Jusqu'à 20 000 euros pourraient être offerts aux jeunes généralistes. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, 214 000 en tout. Pourtant, les déserts médicaux persistent. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui un plan pour favoriser l'accès aux soins, comprenant la création de maisons de santé notamment. Dans l'Oise, le département a décidé d'aller plus loin et de mettre la main au portefeuille pour attirer de jeunes généralistes. Le reportage d'Ozélé Munal et Christelle Sivat. Quoi à la forêt ? Une petite commune de l'Oise, à 35 km de Paris. Ici, seulement deux médecins pour 4000 habitants. J'ai un mari qui a 93 ans et je voudrais bien, si un jour il y a un problème, pour l'envoyer à l'hôpital. Il y en a un là-bas, mais il n'est jamais là. En plus, l'autre est au premier étage, moi je ne peux pas monter. Et justement, le voici. Vous toussez un peu, vous m'avez dit. Yves Dulmet est installé depuis 40 ans. Ce médecin a vu passer dans son cabinet des générations entières. Aujourd'hui, il aimerait bien céder sa place. Actuellement, le premier rendez-vous disponible est dans 5-6 jours et pas avant. Et au niveau de mes associés qui travaillent ensemble, la situation est à peu près identique. D'autant qu'il exerce à mi-temps, difficile de pallier tous les besoins. L'arrivée d'une consoeur, il y a deux ans, a été un soulagement. Aujourd'hui, elle constate les conséquences du désert médical. Il voyait un médecin vraiment de loin en loin. Donc pour des pathologies qui devraient être suées très régulièrement, il voyait finalement un médecin une fois par an, pour des problèmes de diabète, pour des problèmes, voilà, des choses qui nécessitent normalement un suivi vraiment régulier. Avec 30 médecins pour 10 000 habitants contre 5 en 2 en France, l'Oise est le département français le moins bien desservi pour attirer de nouveaux médecins. Le conseil départemental met la main au porte-monnaie. Nous avons souhaité qu'il y ait une aide à l'installation. Ça peut aller de 20 000 euros à 40 000 euros. En échange, le médecin s'engage à travailler au moins 5 ans dans l'Oise. Le département de l'Oise est au chevet des communes rurales. Deux thèmes prioritaires, l'accès aux soins et la sécurité. Alors pour en parler, nous sommes en duplex avec Nadege Lefebvre. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de l'Oise, en charge de la ruralité. Un département, c'est vrai, qui est touché comme d'autres, vous le savez, par la désertification médicale. Les médecins généralistes qui partent en retraite ne sont pas ou peu remplacés, surtout dans les villages. Alors, quelle action pouvez-vous mener pour faire face à cette situation ? Bonjour. Eh bien, le but, c'est de monter un plan santé Oise, dans la mesure où le département de l'Oise est peut-être plus touché encore que les autres départements de la région, dans la mesure où l'Oise n'a pas de faculté de médecine et que nous perdons beaucoup de jeunes qui font leurs études à Amiens. Amiens ou Paris, puisque Paris aussi accueille des jeunes de l'Oise. Donc, le but aujourd'hui, c'est de travailler sur des dispositifs qui permettent effectivement d'attirer des jeunes dans le département de l'Oise. Mais nous sommes conscients également que ces jeunes doivent avoir, je veux dire, une façon de travailler qui est différente aujourd'hui. Nous avons besoin qu'ils travaillent ensemble. Et alors, nous allons, bien sûr, il y a les maisons de santé, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin aussi de travailler sur des services où médecins, infirmières, kinésithérapeutes puissent travailler ensemble. Et puis, nous savons également que s'installer, ça coûte cher. Donc, on est prêts, effectivement, à aider à l'investissement. On est prêts à participer à un taux zéro, de façon à ce que les jeunes puissent rembourser qu'à partir de la première année, après une année d'exercice. Et voilà, voilà un petit peu ce qu'on veut proposer aux jeunes de l'Oise qui ont envie de s'installer dans la ruralité pour pouvoir exercer leur métier. Alors, écoutez, c'est très, très bien, Nadège Lefebvre. Il y a aussi une autre thématique, donc l'accès aux soins, on a bien compris pour essayer d'attirer ces jeunes à devenir médecins dans votre département. Une autre thématique qui est importante à vos yeux, c'est la sécurité. C'est vrai que la délacance n'est pas seulement l'apanage des villes. Alors, quels sont d'abord les problèmes d'insécurité auxquels sont confrontés les communes rurales ? Et ensuite, bien sûr, quels sont les moyens que vous disposez pour y faire face ? Alors, aujourd'hui, il faut faire un constat. Les communes rurales n'ont pas les moyens d'avoir une police municipale. Même leurs intercommunalités, souvent, n'ont pas les moyens non plus de mettre ce type de service en place. Et la délinquance bouge. Le département de l'Oise a un réseau routier très important. Il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'il se passe un problème à un endroit, si on ne peut pas intervenir rapidement ou si on ne peut pas, effectivement, arrêter les personnes rapidement, si on ne peut pas les filmer pour voir ce qui s'est passé, pour avoir des indices, pour pouvoir mener l'enquête, eh bien, une demi-heure après, ils ont quitté le département de l'Oise. Donc, il est très important aujourd'hui que la ruralité soit traitée comme les villes. Bon nombre de communes rurales, avec l'aide du département, ont pu installer des caméras de vidéoprotection. Néanmoins, ils ne peuvent pas avoir les services qui vont avec pour, bien sûr, capter les images 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on est en train de travailler au niveau du département pour mettre en place un service qui permettra de travailler, bien évidemment, avec la gendarmerie. – Très bien, écoutez, Nadège Lefebvre, merci, on a compris que vous allez mettre donc en place un système de vidéoprotection, mais plutôt actif que passif. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de l'Oise en charge de la ruralité. Merci également Anne-Charlotte Duvivier de Oeo-Picardie pour la réalisation de ce duplex. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501